Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce PPNews de ce 22 juin 2023. Asseyez-vous confortablement car on démarre juste après ça. Le centre hospitalier humanitaire CHU de Youpougon est fermé depuis novembre 2019 pour des travaux de réhabilitation d'un coût de 40 milliards de francs CFA. Selon des sources officielles, les travaux n'ont débuté qu'en janvier 2022. Plus de trois ans après le début de ces travaux, le centre hospitalier n'a toujours pas été livré. Les habitants s'interrogent de plus en plus. Nous avons recueilli leurs différentes réactions. C'était au micro de Jean-François Benguet. Concernant la fermeture du CHU, normalement ce n'est pas bien, ce n'est pas intéressant. Parce que fermer un CHU, c'est priver des soins à la population, une population qui est très grandissante. Et le temps mis pour l'exécution au niveau des travaux du CHU aussi prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Nous aimerons que le CHU soit rapidement rétabli pour que la population puisse se soigner. Le CHU de Jepougon est fermé depuis quelques années maintenant. Les travaux étaient prévus pour deux ans, mais aujourd'hui, après deux ans, le CHU n'est pas encore achevé. Bon, ça a un impact bien sûr sur la population parce que pour aller dans les hôpitaux, on a obligé de se déplacer pour aller au CHU de Kokodiou, au CHU de Très-Chine. Parce que toujours, il n'y a pas de place. Chaque fois qu'on arrive là-bas, il n'y a pas de place. Et la maternité, l'hôpital général de Jepougon vient de vraiment être de nos secours, mais ça ne suffit pas. Donc, on souhaiterait vivement que le CHU de Jepougon vraiment voit le jour, l'ouverture du CHU de Jepougon voit le jour. Depuis le CHU est fermé là, les gens se plaignent parce qu'ils ne savent pas où ils vont se soigner. Et puis, les hôpitaux aussi là, quand les gars se sont soignés aussi là, ils ne sont pas bien fermés. Quand le CHU là, c'est bien ouvert, c'est bien grand, il y a la place. Bon, les gens se plaignent vraiment. Depuis, c'est fermé là. Les gens se plaignent. Il y a longtemps, il n'y a rien où il se passe, c'est fermé. C'est pas bien. À proximité du CHU de Jepougon, s'il y a un visage qui est bien connu des automobilistes, c'est celui de Gougoua Aristide, un agent régulateur de trafic routier. Il s'est entièrement voué à cette tâche qu'il a même sorti du chômage il y a de cela sept ans. Sans rémunération officielle, Aristide se contente de la générosité des conducteurs. Nous sommes allés à sa rencontre. À Jepougon, une silhouette familière est devenue indispensable à la vie des automobilistes et des usagers de la route. Gougoua Zouzoukou Aristide, surnommé Beno, en référence à l'artiste chanteur, est un agent bénévole de régulation de la circulation. Depuis maintenant sept ans, il a réussi à convertir sa situation de chômeur en une mission quotidienne d'assistance aux automobilistes. Je me nomme Gougoua Zouzoukou Aristide, je suis agent de circulation bénévole. Depuis sept ans maintenant, je suis là-dedans. Et vraiment, j'aime beaucoup le métier et je demande du soutien pour que je puisse avoir une petite opportunité dans la société. Bon, je n'ai pas d'activité à part ça. Voilà. Seulement, quand je travaille, ces personnes sont convaincues. Je me fais des cadeaux, des petits dons. À travers ça, je me défends. J'arrive à payer ma maison et j'arrive à nourrir ma famille. La mairie ne nous a pas encore approchés pleurement. Mais ni à moi, on a des promesses des personnes qui passent, qui nous promettent, qui nous vivent de passer la santé. Ils auront l'opportunité. À travers ça, ils vont nous mettre à la mairie. Donc, on attend toujours. Mais on ne fait pas espoir. On continue de se battre et aider encore la nation ivoirienne. À l'instar d'Aristide, plusieurs jeunes aident également à réguler la circulation dans les communes d'Abidjan. Ils apportent leurs contributions aux forces de l'ordre souvent débordées. On s'intéresse maintenant à Issa Koulougan, pré-collecteur de déchets recyclés. Ce jeune entrepreneur s'est lancé dans ce business il y a à peu près trois ans. Grâce à cette activité à part entière, il gagne dignement sa vie. Quels sont ses circuits d'approvisionnement ? Éléments des réponses dans ce reportage. Installé à proximité du carrefour CHU, Issa Koulougan, un jeune homme plein d'ambition, mène avec dévouement son activité de pré-collecteur de déchets recyclés. Malgré les revenus modestes que génère ce travail, Issa est conscient des nombreuses opportunités offertes par ce secteur. Depuis la fin de l'année 2020, il a réussi à s'insérer socialement et professionnellement. Et aujourd'hui, il peut regarder avec fierté le chemin parcouru. Lors de notre rencontre le mardi 20, nous avons pu discuter avec lui pendant sa pause, dans l'entrepôt à ciel ouvert, où il exerce son activité. Moi-même, j'essaie ce qu'on trouve pour donner à les petits. Ils vont aller chercher, ils vont aller payer pour envoyer ici. Ils vont entrer à l'aluminium à part, le feu rouge à part, avec le caoutchouc à part aussi, le feu à part aussi, on pêche. Ils vont payer pour venir, on entrer, et puis on met dans le moro, et puis on pêche les camions, tout ça qu'il y a, ça va bâcher. On met pour aller peser à l'usine, à l'usine, à l'usine. Issa est animé par de grandes ambitions. Il nourrit l'espoir de se réaliser pleinement dans ce métier qui le passionne tant. Son objectif est de développer son activité et de repousser les limites de ses capacités, grâce à sa détermination et à sa conscience professionnelle. C'est ainsi que s'achève ce Pupé News. Merci à vous, chers piments, de nous avoir suivis. Musique Musique Musique